Une course très stratégique avec des bordures où j'ai failli partir à la faute, je vais le mettre devant le peloton et je vais ramener tout le monde. Si moi je peux pas être dans l'échappé, personne ne sera dans l'échappé. On est clair ? Et maintenant on envoie des watts, on va aller chercher un résultat. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Chauvet en Open 2. Cette course, elle est importante pour moi pour deux raisons. Tout d'abord, ça fait depuis le début de saison que je fais des bons résultats, donc je m'étais mis à la pression. Aujourd'hui, je dois encore une fois faire un bon résultat. Deuxièmement, c'est la course organisée par mon club. Donc cette pression, cette pression supplémentaire qui va m'obliger à faire un bon résultat. Et regardez, dès le départ, Simon, donc un des hommes forts depuis le début de saison, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, attaque. Bon, je tente, je l'accompagne tranquillement. Je perds pas mal de temps dans ce virage-là, vous allez voir que pendant la course, ce virage-là, je vais pas l'apprécier de ouf. Et du coup, je vais directement remonter à sa hauteur. Et là derrière, ça a un petit peu cassé, donc on va prendre des relais. Et on va voir si dès le début, potentiellement, les autres coureurs nous laissent partir. Bon, fallait s'en douter, ils vont pas nous laisser partir. Forcément, tous les deux, on est dans les échappées très régulièrement depuis le début de saison. Ils allaient pas nous laisser tranquilles. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de prendre la bonne échappée. Vous allez voir que tout va pas se passer comme prévu. Et que la course va être très intense du début à la fin, jusque dans le dernier tour, où tout va se retournement de situation. Ça va être incroyable. Vraiment, encore une course très mouvementée. Une course où je vais faire beaucoup d'efforts. Cette course va se courir en 2h12, qui a exactement le même temps que toutes les courses que j'ai réalisées précédemment. Il y a 87 km à parcourir. Donc il y a un peu moins de kilomètres que d'habitude, tout simplement, parce que le circuit est un peu plus difficile que d'habitude. Là, on est dans la petite côte du circuit. Donc là, ça monte légèrement. Mais vous allez voir que ça fait mal aux jambes en fin de course. Et il y avait beaucoup de vent, encore une fois. Donc tout ça fait que c'était une course qui est quand même assez difficile et usante en fin de course. Mais dans ce premier tour, il va y avoir quand même pas mal de mouvements, dont ce coureur qui place une attaque ici. Un coureur qui est plutôt fort, parce qu'il a fait des bons résultats depuis le début de saison. Donc autant vous dire que quand je le vois attaquer et je suis dans sa roue, bon, j'accompagne. Tu vois, je ne force même pas de trop. Le cœur, forcément, il monte. Mais là, je fais un effort qui est assez linéaire, qui est plus facile. Parce que j'ai pris la roue directement. Donc en fait, j'ai un effort qui est vachement plus simple que ceux qui sont dans le peloton, qui n'ont pas été directement. Qui doivent maintenant faire un effort pour revenir sur nous. Et là, pour le coup, je prends le relais. Je ne me mets pas à 200% parce que je sais que tant que le peloton est derrière, ça ne sert à rien. Mais je reste vigilant. J'accompagne les coups quand c'est possible. Et en l'occurrence, pour l'instant, tout se passe bien. Je suis toujours bien placé à l'avant. J'ai réussi à accompagner les coups. Il n'y a plus qu'à attendre le bon coup maintenant. Et d'ailleurs, nous voilà dans la deuxième côte du circuit. Celle-là, elle est un peu plus pentue, mais un peu moins longue. Donc en fait, c'est un peu un effort différent qui fait tout aussi mal aux jambes. D'ailleurs, regardez, forcément, ça en profite pour placer des attaques. Moi, je suis toujours dans la roue du gars de Montoir qui est juste devant moi, qui était donc à mes yeux le mec à suivre. Donc forcément, là, je suis très bien placé. En fait, s'il place une attaque ou une accélération, je suis là et je serai vigilant. Maintenant, on tourne à gauche et on arrive dans la grande ligne droite du parcours. Vendant de la droite. Et cette ligne droite-là, ça va être la ligne droite de la bordure. Bon, ce tour-ci, on est bien placé à l'avant, donc on n'est pas dans la bordure. Mais tous les autres tours, vous verrez que ça va bordurer tel une course pro. Et c'était assez sympa à vivre. Vous le verrez d'ailleurs en vue de drone tout à l'heure. Vraiment, c'était une course où il y avait pas mal d'aspects stratégiques à aborder. Et du coup, c'est très intéressant à analyser. Vous allez voir au fil de la vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours sur les dernières vidéos. La dernière vidéo vous a énormément plu avec la moto qui était dans le peloton. Et je vous annonce que la semaine prochaine, il y aura encore une fois une moto pour filmer la vidéo. Donc autant vous dire que ça va être une vidéo incroyable. Et du coup, n'oubliez pas de liker cette vidéo aussi. Vous avez fait plus de 3000 pouces bleus la semaine dernière. C'est incroyable. Merci beaucoup, franchement. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe. Abonnez-vous. Et maintenant, place à la suite de la course. Et là, je m'affonne un petit peu. Je veux remonter. Et là, regardez, je me finis dans le fossé. Regardez, là, j'ai failli tomber. Là, je suis dans le fossé. Et hop, c'est bon. Là, je suis remonté sur la route. Petit coup de pression. J'ai voulu remonter parce qu'en fait, ça a attaqué à l'avant. Et en fait, ça ne passait pas. Et j'ai failli me foutre au votat pour rien, en fait. Bon, maintenant, on est bientôt sur la ligne. Et regardez, dans l'échappée, il y a deux coureurs, dont un coureur de Saint-Brévin, un coureur de Montoir seul entre les deux. Et moi, je suis tranquillement au chaud dans le peloton. Forcément, vu que j'ai un coureur devant, je n'ai pas besoin de faire l'effort. Par contre, ce coureur-là, en fait, je ne le connais pas. C'est un nouveau ou c'est un jeune. Et du coup, on ne se le connaît pas. Et ce n'est pas un point fort quand tu es dans la même équipe qu'un gars, mais tu ne le connais pas. Et bien, ce n'est pas pratique. Parce que du coup, on va essayer de courir ensemble. Parce qu'on est dans la même équipe, on ne va pas se rouler dessus. On va s'entraider tout le long de la course, vous allez le voir. Mais on ne se connaît pas, donc je ne sais pas quel niveau il a, etc. Et vous allez voir que ça va nous jouer un petit peu des tours. C'est important de connaître ses coéquipiers. Et vous allez le voir aujourd'hui. Et voilà, premier tour terminé. Et un coureur place encore une accélération. Donc là, je vais l'accompagner. En fait, comme je vous ai expliqué, et ça, je vous l'explique un petit peu depuis le début de saison. Vu que je sais que je suis capable, maintenant, il faut absolument que je réussisse à prendre la bonne échappée. Une fois que je serai dans l'échappée, je sais que ça se passera plutôt bien pour moi. Voilà, j'en suis capable. Mais maintenant, il faut réussir à avoir un petit peu de chance. Parce que le vélo, ce n'est pas que d'avoir des jambes. Des fois, il faut de la chance. Parce que les échappées, tu ne sais jamais quand ça va être la bonne. Donc des fois, tu fais l'effort et en fait, c'est la prochaine qui sera la bonne. Il faut aussi que les autres coureurs te laissent partir. Il y a de l'aléatoire. Il faut être bien placé au bon moment. Il faut faire l'effort au bon moment. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que, en ce début de course, comme ça, quand là, en l'occurrence, j'ai de la chance, c'est que je suis en forme, je peux me permettre, là où d'habitude, je suis obligé de choisir j'y vais ou j'y vais pas. Là, pour l'instant, je me permets, je vais partout. Comme ça, je suis sûr de ne pas louper la bonne échappée. Et encore une fois, coup de force de la part de Simon. Là, je suis obligé de mettre 700 watts pour juste le suivre alors qu'il n'attaque pas vraiment d'une manière incisive. Mais ça, c'est l'avantage avec ce coureur. C'est qu'on a le même type de profil. Tous les deux, on est linéaire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas être capable de faire des attaques très incisives qui vont prendre beaucoup d'avance d'un coup. Par contre, on va être tous les deux capables de faire de la force, c'est-à-dire de faire des efforts plutôt longs, puissants, et du coup, de pouvoir maintenir ces efforts-là. Ce qui est bien, c'est que du coup, quand lui, il attaque, c'est plutôt simple pour moi de le suivre. Parce qu'on a le même type de coureur. Et vu qu'en ce moment, il fait partie des hommes forts, quand il y va, j'y vais. Et en l'occurrence, regardez, là, je viens de prendre le relais. Malheureusement, personne ne veut venir m'aider. Donc, ça va être une tentative encore échec. Bon, là, on va retrouver le coureur en bleu qui est juste devant moi. Regardez, c'est un coureur de l'équipe de Nantes. C'est un coureur qui est très fort. Et quand il place son accélération ici, j'y vais. Je n'hésite pas une seule seconde. Parce que depuis le début de saison, il n'a pas trop de chance lui non plus. Parce qu'il est très fort, mais il n'arrive pas à prendre la bonne échappée. Donc, ça veut dire que ce coureur-là, il fait énormément d'efforts tous les week-ends. Donc, ça veut dire qu'il est en forme, en fait. Il est très en forme même. Mais par contre, il n'a pas de réussite. Il n'arrive pas à être dans la bonne échappée. Donc, quand il y va, je sais qu'il est capable. Donc, j'y vais quand même. Et pour le coup, est-ce que ça payera ? On verra ça tout à l'heure. Bon, à la fin de ce deuxième tour, toujours peloton groupé. Et ça ne roule pas forcément très vite. Mais personne n'arrive à faire la différence. En fait, il y a beaucoup de vent. Le circuit, il est difficile, mais pas assez pour que ça explose le peloton dès le début de course. En fait, ça va être une course qui va être usante. Et l'échappée va prendre beaucoup de temps à se créer. Et ça, je m'en rends compte. Mais je ne peux pas me permettre de laisser partir des tentatives. Donc, je continue d'accompagner tout le monde. Et d'ailleurs, la preuve en est, Simon replace une accélération, encore une fois, sur la ligne d'arrivée. Et je vais quand même l'accompagner parce que je ne peux pas me permettre de le laisser partir. On tente. Et en fait, ça, ça va être quelque chose qui va être problématique aujourd'hui. C'est qu'en fait, on s'est un peu trop marqué. C'est-à-dire que moi, quand Simon y va, j'y vais parce qu'en fait, il est fort. Donc, je sais que ça sert à quelque chose. Quand moi, j'y vais, Simon ramène sur moi aussi. Et en fait, ça veut dire que tous les deux, on s'est un petit peu trop marqué, je pense. Et on s'est tiré vers le bas. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Mais dès que l'un bouge, l'autre bouge. Et ce n'est pas forcément bon. Parce que du coup, on ne se concentre que sur nous et pas assez sur les autres. Et c'est quelque chose qui est problématique. Bon, on se retrouve 10 km plus loin. Pendant ces 10 km, j'ai accompagné énormément de tentatives, une dizaine. Donc, ça fait beaucoup d'efforts. Et regardez maintenant, quand ça attaque, je n'y vais pas. Pourtant, je ne suis qu'à 160 BPM. Mais pourquoi je n'y vais pas ? C'est qu'en fait, j'étais trop focus sur Simon. Ce qui fait que là, ce n'est pas Simon, je n'y vais pas. Et pourtant, je suis capable. Je ne suis qu'à 160 BPM. Ce n'est pas si... Enfin, je ne suis pas à bloc du tout. Et regardez, je laisse partir un par un. Un plus un, un plus un, un plus un. Et là où du coup, je savais qu'il ne fallait pas laisser partir trop de monde. Parce qu'une échappée de 10 coureurs pouvait aller au bout. Et là, un plus un, ça commence à faire beaucoup. Et ça devient dangereux. Et en fait, là, je commence à faire des erreurs. Depuis le début de la course, j'accompagne tout le monde. Voir même trop de monde. Parce que je me fatigue. Finalement, moi, mes jambes, je ne suis pas un surhomme non plus. Et là, il y a beaucoup de coureurs très forts qui sont partis à l'avant. Et je n'ai pas été. J'aurais dû y aller. Et là, en fait, j'ai juste reculé dans le peloton. Et là, maintenant, regardez, j'ai les gars à droite, à gauche. Si ça attaque, je ne peux pas remonter. Bon, heureusement, on va revenir dessus. Pas grâce à moi, mais grâce à d'autres coureurs. Et là, on va pouvoir analyser la bordure. La bordure, c'est quoi ? Là, on a un exemple type. On tourne sur la gauche. À partir de maintenant, le vent vient de la droite. Abriter du vent, il faut se mettre à gauche du coureur qui est devant vous. Sauf que le coureur de devant vous, il va se mettre à gauche de la route. Du coup, tu ne peux pas te mettre à gauche de lui. Donc, tu es dans le vent. Et regardez, devant, la bordure s'organise. Tout le monde se cale sur la gauche. On est un par un. Et en fait, maintenant, on ne peut plus être à l'abri du vent. Parce que le vent vient de la droite. Personne ne peut se mettre à gauche de l'autre parce qu'il n'y a pas la place. Et regardez comment ça s'étire avec le vent. Et à partir de maintenant, il y a une haie. Donc, la bordure est un peu moins réalisable. Et vous allez le voir que du coup, ça va être un peu moins collé sur la gauche. Regardez, ça s'ouvre un petit peu. Forcément, vu qu'on est un peu plus à l'abri du vent, il y a plus de facilité à remonter dans le vent. Mais voilà. Et là, ça se détache. Il y a le groupe qui va commencer à ralentir. Et regardez à l'avant. Hop. Un par un. Une petite grappe se détache. Et c'est encore une fois une tentative d'échapper. Est-ce qu'il y a valé au bout ? Ça, c'est une autre question. Mais ces coureurs-là sont sortis grâce à la bordure. Et c'était un bel exemple, en fait, d'une petite bordure. Parce que ça n'a pas duré longtemps. Sauf que c'était à chaque tour. En fait, à chaque tour, on savait qu'entre le virage et la haie, c'était un petit kilomètre qui allait être difficile. Surtout qu'ensuite, on enchaînait sur toute la ligne droite. On peut voir sur la map en haut à droite que la ligne droite dure encore très longtemps. Et que l'effort, en fait, il est non-stop, quoi. Et regardez maintenant, il y en a deux qui se détachent. Et ces coureurs-là, eux, vont faire partie de la bonne échappée. Voilà, je vous le dis. Eux, ils partent maintenant. Ils ne sont que deux pour l'instant. Et vu le vent qu'il y a à deux, ils n'avaient aucune chance. Donc maintenant, s'ils veulent aller au bout, et c'est ce qu'ils vont faire, il faut que d'autres personnes reviennent sur eux. Et regardez-moi pendant ce temps-là où je suis. Je suis en plein milieu du peloton. De un, je ne vois pas ce qui se passe devant. Alors avec le drone, on l'a vu. Mais moi, pendant la course, je ne le voyais pas. J'étais au milieu du peloton. Je ne sais pas ce qui se passe devant. Et même si je savais ce qui se passait, et qu'il y avait des gars qui partaient, je ne peux pas y aller. Parce que j'ai des mecs à gauche, à droite, devant, partout. Je ne peux pas accompagner les coups. Je suis mal placé. En fait, à ce moment-là, la course a fait 30 bornes. Je suis à 140 pulsations. Donc en fait, je ne force pas. Et j'ai redescendu dans le peloton. Sauf que le problème, c'est qu'une fois que tu as redescendu, ce n'est pas si simple de remonter. Parce que je suis bloqué. Je suis complètement bloqué là. Et c'est là que je vais faire la plus grosse erreur de ma course. C'est que j'aurais dû être bien placé à ce moment-là et aller accompagner les mecs qui partent là. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Et du coup, je vais louper la première partie de la bonne échappée. Pourquoi je dis la première partie ? Tout simplement parce que la deuxième partie de l'échappée, qui va constituer du coup le groupe final de la bonne échappée, va partir maintenant. Regardez le coureur de montoir en bleu à droite. Là, je l'ai vu. Il remonte, il remonte. Je savais en fait qu'il allait placer une attaque. C'est un coureur qui est extrêmement fort. Il est en échappé avec moi la semaine dernière. Bon, voilà. Et là, regardez, on ne le voit pas très bien à la GoPro, mais là, il place son accélération. Personne ne l'accompagne. Regardez, ça fait rideau devant le peloton. Personne n'y va. Et là, je crois dans ma tête que je disais hop, 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 allez-y les gars. Moi, je ne peux pas bouger en fait. Là, je suis bloqué. J'ai un mec devant, à gauche, à droite. Je ne peux pas y aller. Et là, ça y est, Mickaël est parti. Et il va rejoindre quelques coureurs. Donc maintenant, après 35 km, quelle est la configuration à l'avant de la course ? Dans un premier temps, on a 5 coureurs qui sont partis tout à l'heure lors de la bordure. Ensuite, 3 lâchés qu'on a pris. Enfin, ils ont un tour de retard. Donc eux, ils ne comptent pas. Et ensuite, on retrouve le groupe avec Mickaël qui vient juste de sortir. Ils sont dorénavant 4. Sauf que 4 plus 5, ça fait quasiment 10. Et 10, ça fait beaucoup de mecs à l'avant. Et là, il y a des chances que ça aille au bout. Et là, on retrouve encore 3 coureurs. 3 coureurs qui vont réussir à regrouper dans le groupe d'échappée. Et là, on a la configuration finale de la bonne échappée. Ces 3 coureurs-là, par contre, eux ne rentreront pas. On les récupérera un peu plus tard. Mais voilà, la configuration de course maintenant est très, très compliquée. Moi, je suis dans le peloton là, très mal placé. Je ne peux même pas accompagner les coups. Je suis bloqué en fait. Là, j'ai fait une grosse erreur. Regardez, je suis à 149 BPM. Je ne force pas. Et je ne peux pas accompagner les coups parce que je suis mal placé. L'échappée a pris ses formes-là. Il y a 3 groupes, mais qui vont se réunir et qui vont former un groupe de 10-15 coureurs. Et ces 10-15 coureurs, en fait, là où à 5, ils ne pouvaient pas aller au bout parce qu'il y avait trop de vent, à 15, c'est largement une très, très bonne configuration. Surtout que sur les 15, il y avait quasiment tous les bons coureurs qui étaient au présent au départ. C'est une situation compliquée. C'est une situation que je comprends. Parce que regardez, là, je vais essayer de remonter à partir de là. Sauf que c'est limite un peu tard. Vous allez voir que du coup, le reste de la course, il va se passer plein de choses qui vont changer la donne. Mais là, sur le moment, j'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû être dans l'échappée et j'en étais capable. Remonter maintenant, c'est trop tard. Et le temps que je m'en rende vraiment compte, il y a quelques kilomètres qui se sont passés. Je place mon attaque ici. Et là, je me dis, il faut tout mettre. Donc, je mets 1200 watts et je mets tout en mode, il faut revenir, il faut revenir maintenant. Sinon, on ne reviendra jamais. Dans l'échappée, il y a quasiment tous les clubs qui sont représentés. Donc, personne ne va rouler derrière pour ramener sur l'échappée. S'il n'y va pas, c'est mort. Donc là, il y a Perrin qui vient m'aider, qui, lui, est un coureur qui n'a pas d'équipier. Il est tout seul au départ. Donc, lui non plus, il n'est pas représenté à l'avant. Et lui aussi, il sait que personne ne va nous aider. Donc là, on tente à deux. J'avais été le voir juste avant d'attaquer pour le prévenir que j'allais attaquer pour qu'on parte à deux parce que je savais que tout seul, ça allait être trop compliqué, pour être sincère. Donc, je l'avais prévenu. On part à deux et on va essayer de faire un effort important parce que c'est vraiment le moment ou jamais si on veut revenir dessus. Pour l'instant, il n'y a que 30 secondes d'écart. C'est encore jouable. On peut rentrer. Mais malheureusement, le club de Montoir ayant Mickaël à l'avant vont décider de ramener sur moi. En fait, ils vont faire leur taf d'équipier. C'est-à-dire que dès qu'il y aura des tentatives de contre, ils vont rouler, ils vont ramener pour les couler et éviter un retour potentiel sur l'échappée. Donc en fait, là, Montoir, principalement, parce que les autres équipes ne vont pas trop le faire, mais surtout Montoir, ils vont complètement couler toutes les tentatives de contre. Ils vont faire un vrai taf d'équipier, un peu comme dans les équipes pro. Enfin, vraiment, là, ils ont fait le boulot pour leur collègue qui était à l'avant pour que l'échappée aille au bout. Et ça, pour moi, ce n'est pas une bonne situation parce que certes, on est 4-5 de Saint-Brévent au départ de cette course. Sur les 4-5, il n'y a pas les deux coureurs avec qui j'ai l'habitude de courir. Ils ne sont pas là aujourd'hui parce que la course était un samedi, donc ils travaillaient. Donc les 4-5 coureurs, je ne les connais pas. En fait, c'est que des gars que je ne connais pas. Et ça, c'est un vrai souci parce que ne pas connaître ses équipiers, ce n'est pas réussir à travailler avec eux. Et ça va poser problème, vous allez le voir. Donc là, pour l'instant, regardez, ça rattaque. Je tente, je vais tenter, je vais tenter et je vais encore tenter de créer un groupe de contre. Jusqu'à temps que je me rende compte que Montoir n'autorisera pas de création de groupe de contre. En fait, ils vont tout couler et c'est très bien joué. Perrin vient me taper les fesses et me dit, vas-y, on retente une dernière fois. Donc là, ça va être la dernière tentative que je vais réaliser. Donc, on va tenter de sortir. Et là, on va plutôt bien sortir. Franchement, on va faire un bel effort. Un effort qui va être conséquent et plutôt long. Ça va durer quelques kilomètres, vous allez voir. Et malheureusement, bon, ça n'a pas marché non plus. Ça aurait pu. Là, on a fait un vrai coup de bordure. En fait, là, on va tourner à gauche. Et en continuant l'effort, là, on va essayer de continuer de casser le groupe. Voilà, c'est un très, très bel effort qu'on va faire ici. Mais malheureusement, un effort qui sera en vain parce que ça ne va pas suffire à faire la différence. Et si on regarde, regardez, on avait quasiment réussi à faire une cassure. Il y avait un petit peloton, une petite échappée, un groupe de contre, là, qui était en train de se créer. Ça avait cassé. Je suis sous mon impulsion. Malheureusement, bon, il y aura toujours des mecs pour ramener parce qu'il y avait encore trop de monde qui était en forme. Et voilà, malheureusement, je ne vais pas être assez fort pour casser totalement le peloton et créer, du coup, un contre qui pourrait revenir sur l'échappée. Donc, à peu près de là, c'est une situation qui est très compliquée. Je ne sais pas comment gérer. Sauf qu'il y avait un truc qui m'énervait, c'est que dès que quelqu'un y allait, personne ne les accompagnait. Regardez, là, il y a quelques gars qui sont partis en contre. Personne ne va les chercher. Et dès que je bougeais, moi, tout le monde ramenait sur moi. Et du coup, c'était assez énervant. Et assez rapidement, je me suis dit, vas-y, on lâche tout. On lâche tout. J'en ai marre. Donc là, je me mets devant le peloton. De toute façon, ils ne veulent pas me laisser partir. Ça ne sert à rien que j'attende pour faire un contre. Je ne ferai pas de contre. Ils ne veulent pas. Donc, je me mets devant le peloton et je dis, vas-y, je ramène tout le monde. Je fais le taf d'un équipier, comme dans les équipes pro, là. Je me mets devant le peloton et je vais ramener tout le monde. Si moi, je ne peux pas être dans l'échappé, personne ne sera dans l'échappé. On est clair ? Donc là, il reste 7 tours à parcourir. Il me reste à peu près 40 kilomètres à parcourir. Après, maintenant, j'ai dit, vas-y. Je ne compte plus mes efforts. De toute façon, c'est mort. J'ai fait tellement d'efforts depuis le début de la course. L'échappé, elle a 1 minute 30 d'avance, dorénavant, ce qui est énorme. Et vas-y, on lâche tout. Et là, je vais partir dans un autre mindset. C'est-à-dire que je ne suis plus là pour gagner. Je suis là pour faire perdre les autres. C'est-à-dire que l'échappé est à l'avant. Je ne veux pas qu'ils aillent au bout. Je ne veux pas qu'ils gagnent la course. Pourquoi je l'ai fait aujourd'hui ? De deux raisons. La semaine prochaine, j'ai une course qui est à mes yeux importante. Donc faire ça, c'est un bon entraînement. Déjà, clairement. Deuxième raison, c'est la course organisée par mon club. Donc, je voulais faire le spectacle. Ramener tout le monde, c'était rigolo. Bon, voilà. On fait le spectacle aujourd'hui. Donc maintenant, nouvelle mission. Il reste 40 bornes. Il faut que l'échappé n'aille pas au bout. Il faut que je ramène sur l'échappé. Et vous allez voir que pendant 40 bornes, 43 pour être précis, c'est-à-dire 50% de la course, je vais passer tout mon temps devant le peloton pour ramener. Sur 43 kilomètres, je vais faire 285 watts de moyenne. Je vais faire un effort type contre la monte à 178 BPM de moyenne, c'est-à-dire mon seuil. En fait, je vais le mettre au seuil et je vais rouler. Sur le début de cette pratique-là, je vais continuer de me faire attaquer parce qu'il y a des mecs qui tentent. Pourquoi pas ? Mais moi, vu que je me mets devant le peloton et que je ramène, bon, ça ne sert à rien. Il n'y en a aucun qui ira au bout dans tous ceux qui vont attaquer pendant les 43 prochains kilomètres. Et à partir du kilomètre 48, là, le coureur de Blain décide de faire la même chose que moi. C'est-à-dire se mettre devant le peloton, rouler, parce que lui aussi, en fait, il n'a pas d'équipier à l'avant parce que dans son club, il est tout seul. Et du coup, à deux, comme ça, on va tourner. On va indirectement se mettre d'accord pour faire comme si on ramenait tous les deux pour nous, en fait. On va s'entendre, sans même discuter. On n'a même pas parlé. Et on va tourner tous les deux. De temps en temps, il y a d'autres mecs qui viendront nous prendre un relais par-ci, par-là. Mais en vrai, rien de bien concret. Là, pendant de très nombreux tours, genre, je pense, deux, trois ou quatre tours, on va vraiment être que deux à réellement tourner comme ça avec le gars de Blain. Un effort qui va être quand même difficile parce qu'on va quand même maintenir 285 watts jusqu'à l'arrivée. Donc, ça va être un effort dur. Vous verrez que le gars de Blain ne va malheureusement pas m'aider jusqu'à l'arrivée. Moi, il reste 40 bornes à parcourir et je n'ai qu'une mission, c'est que l'échappée n'aille pas au bout. Donc, quoi qu'il arrive, je n'arrêterai pas de rouler tant que l'échappée sera encore devant. Et regardez, en l'espace de deux tours, l'échappée qui est du coup juste ici n'est pas si loin que ça devant nous. En fait, petit à petit, on grappille des secondes et là où ils avaient 1 minute 30 à leur apogée, là, plus ça va, plus on s'en rapproche en fait. Et là, ce qui est intéressant à analyser, regardez, donc le coureur de Blain m'aide toujours actuellement et à chaque fois, le coureur de Montoir, donc là, en l'occurrence, c'est Simon, il a fait toute la course comme ça, enfin, toute la fin de course, en 2 ou 3ème position à couper les relais. Ça veut dire quoi, couper les relais ? En fait, lui, il ne va pas prendre de relais parce qu'il a un gars dans l'échappée. Son objectif, c'est qu'on ne revienne pas sur l'échappée. Son objectif, c'est qu'un minimum de personnes fassent ce qu'on est en train de faire rouler devant le peloton. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un mec comme là, le gars de Blain prend un relais, il se met dans sa roue et il va empêcher, entre guillemets, que moi, par exemple, qui ai envie de prendre un relais, puisse le faire. Et c'est un très bon move, c'est-à-dire que c'est ce qu'il faut faire quand tu es équipier, c'est-à-dire casser les relais, casser les tentatives de contre. Et là, en fait, Montoir a super bien couru pour son gars qui est devant et en l'occurrence, regardez, quand je veux faire un relais, je suis obligé de remonter deux personnes au le dune, donc un effort un peu plus conséquent et ça démotive tout le monde. Déjà, personne n'est motivé à part moi, le gars de Blain, ça démotive tout le monde que Simon casse les relais comme ça. Et il a très bien joué parce que c'est ce qu'il devait faire, c'était sa mission à partir du moment où il a un gars devant. Et il va très très bien le faire mais heureusement, avec le gars de Blain, pour l'instant, on s'entend très bien et malgré tout, on continue de tourner tous les deux et voilà, petit à petit, on revient sur l'échappée. Et là, c'est très sympa à voir avec la vue de drone, regardez, je suis en tête du peloton, c'est moi le petit mec en haut à droite et je roule de toutes mes forces, je suis à plus de 300 watts, je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus ou moins au seuil dans un effort en fait très linéaire parce que je sais qu'il va falloir tenir longtemps pour pouvoir ramener. Donc là, je roule, je roule et derrière, le peloton est plutôt compact parce qu'en fait, il y a beaucoup de vent. Donc, quand moi, je suis devant, en plein vent, plus ou moins à bloc, les mecs dans le peloton, ils ne forcent pas tant que ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des équipes comme en l'occurrence, ça venait, il me semble, ils n'avaient personne dans l'échappé. Ils étaient une dizaine au départ et il y en a très peu qui sont venus m'aider. Enfin, ils faisaient partie des mecs qui me prenaient un relais de temps en temps mais ils ne sont pas venus m'aider à la hauteur qu'ils étaient capables, je pense, parce qu'ils étaient nombreux et ils auraient pu mettre trois gars à m'aider constamment et on serait revenu beaucoup plus vite sur l'échappé. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, regardez, je suis toujours en tête du peloton, de toute façon, sur les 40 derniers kilomètres, j'ai passé beaucoup de temps en tête du peloton comme vous l'avez compris et du coup, vous allez me dire, hormis ramené sur l'échappé, quel est l'intérêt de faire ça ? Il y en a deux. En plus de m'entraîner, c'est qu'il y a quand même cinq mecs de Saint-Brévin dans le peloton, ce qui est pas mal. Donc en fait, si je ramène, même si du coup, je n'ai pas communiqué avec les gars de mon club, techniquement, ça sert pour ces gars-là. Et si, ce que je sais, c'est que quand je vais avoir ramené sur l'échappé, je vais être fatigué, il ne faut pas se le cacher, je vais être fatigué, je ne vais pas être capable d'aller gagner la course ou sinon, je suis vraiment monstrueux. Mais dans un coin de ma tête, je sais que j'ai quand même plusieurs coureurs de mon club dans le peloton, on est à la course de mon club en plus, il y a de fortes chances que quand on revient sur l'échappé, normalement, s'ils sont un minimum capables, ils vont faire le jump, créer une nouvelle tentative d'échappé, me contrer. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. quand j'aurai ramené sur l'échappé, ça ne sera plus à moi de faire le taf, ça sera à mes équipiers. Et regardez, là ça fait déjà 25 bornes que je roule, le gars de Blin ne prend plus les relais dorénavant, lui il a laissé tomber, il perd du principe que c'est mort, l'échappé ira au bout, on se bat pour une 16ème place. Ce n'est pas mon cas. Et regardez, ça y est, je me fais attaquer. Il y a des mecs qui attaquent. En l'occurrence, heureusement, un gars de Saint-Brévin prend la tentative, donc là, à partir de là, je me dis, ok, j'ai fait mon taf, j'ai fait 25 bornes devant le peloton, j'ai un gars de Saint-Brévin qui prend le contre, c'est cool, c'est cool. Bon, malheureusement, ils ne vont pas aller bien loin. Donc là, j'ai reculé un petit peu dans le peloton, qui me permet de récupérer un petit peu, mine de rien, parce que juste prendre les roues un petit peu, d'ailleurs, regardez, le gars de Blin a voulu y aller dans le contre, mais après son effort pendant 20 bornes à m'aider, lui aussi, il est complètement cramé. Et là, du coup, je vais récupérer un petit peu dans les roues et assez rapidement, forcément, vu que je ne roule plus, le groupe de contre va se faire reprendre, plus personne ne veut rouler. Et on en revient au même stade que tout à l'heure, 15 mecs dans l'échappée, personne ne veut rouler, jamais on va rentrer. Donc du coup, je retourne au charbon, je me replace en tête de peloton et puis je reprends mon effort, regardez, bon là, en plus, on est dans la côte du circuit, donc forcément, ça fait mal aux jambes, mais je vais reprendre mon effort tout simplement et puis continuer de rouler devant le peloton pour ramener tout le monde. D'ailleurs, le coureur en gris, quand il passe pour attaquer, il me dit Quentin, viens avec moi, je lui dis non, non, ça ne sert à rien et du coup, il coupe son effort, il a bien compris que de toute façon, j'allais ramener donc du coup, je reprends mon effort et puis je continue mon effort linéaire. En fait, les mecs, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils voulaient que j'attaque pour créer un groupe de contre, que je parte avec eux et que je vienne les aider. Donc forcément, sur le principe, c'est plus intelligent de récupérer un maximum, me refaire une santé dans le peloton, faire une attaque, créer un groupe de contre et c'était cool. Sauf que le problème, c'est que moi, il y avait tellement de gens qui ne voulaient pas que je ne prenne de groupe de contre, moi particulièrement. En fait, ça ne servait à rien, je le savais, j'avais bien compris. C'est pour ça que je me suis donné cette mission de ramener le peloton au complet et ne pas créer un groupe de contre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait tellement de gens qui voulaient m'empêcher de prendre le groupe de contre que je savais que j'avais beau attendre, attendre et tenter plus tard, c'était mort. Et donc, quitte à que ce soit mort, autant ne pas laisser gagner l'échappée. Et regardez, l'échappée, elle est juste ici et elle est de moins en moins loin de nous. En fait, là, je commence à avoir de plus en plus grappillé des secondes et là où tout à l'heure il y avait 1 minute 30, maintenant, il n'y a plus qu'une trentaine de secondes. Et ce tour-ci, il y a une prime, c'est-à-dire que le premier qui passe sur la ligne gagne 20 balles et du coup, ils me prennent la prime. Ça fait 30 bandes que je suis devant le peloton à rouler pour tout le monde et les mecs me fument la prime. J'avais un peu le seum, surtout quand on sait que c'est des personnes qui me l'ont reproché la semaine dernière, ils se sont vengés, tant pis. Du coup, suite à cette prime, je dis au mec de Saint-Brévin, vas-y, 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 parce que là, ça attaque de partout. Regardez, moi, je suis en train d'exploser là un petit peu. Donc, je dis à mon collègue de Saint-Brévin d'accompagner le groupe de contre, ce qu'il va faire. Donc, ça, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que mon effort n'a pas servi à rien. J'ai ramené au plus près que j'ai pu le peloton de l'échapper et maintenant, quand il y a une tentative de contre, mon équipier va dedans. Donc, ce que je fais, c'est utile en fait. Et ça, je m'en rends compte à peine maintenant. Bon, j'ai un peu explosé, donc je suis reculé du peloton. Il y a un mec qui m'a poussé pour me remettre dans une bonne dynamique. Ça m'a d'ailleurs merci beaucoup au gars qui l'a fait, je ne sais même pas qui c'est. Et là, la dé, ça y est, le groupe de contre s'est fait reprendre, plus personne ne roule. Bon, je remonte et je retourne au charbon. Après quelques kilomètres, encore une fois, regardez, je commence à être un peu moins aérien et là, c'est parti. Attaque d'un coureur de Saint-Brévin. Bon, je le laisse faire. Forcément, moi, sous l'impulsion d'une accélération, j'explose un petit peu. Regardez, je me fais complètement déborder en fait. La différence de fraîcheur entre les autres coureurs et moi et là, je suis déjà quasiment 30 kilomètres parcourus devant le peloton à rouler. Forcément, je suis beaucoup moins frais que les mecs qui vont placer des petites accélérations comme ici et vous allez voir que du coup, là, je vais en profiter pour récupérer un petit peu jusqu'à temps que le peloton se calme. Forcément, vu que je ne suis plus là pour rouler, le peloton ne roule plus et moi, je suis en mode ouais, je bosse depuis 30 bornes pour revenir sur l'échappée. Ce n'est pas pour que maintenant, ça y est, je ne suis plus devant, plus personne ne roule, l'échappée, elle va reprendre de l'avance. Donc, tout ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien. Donc là, je vais dire hop, hop, laissez passer, je retourne au charbon. Maintenant, très intéressant d'analyser avec la vue aérienne, regardez, l'échappée, toujours en avance. Ils se sont très très bien entendus. Ça, c'est le truc, c'est qu'ils se sont bien entendus. Donc forcément, ils ont fait un long bout de chemin tous ensemble. Ensuite, on retrouve le groupe de contre qui du coup là, a réussi à sortir suite au fait que je ne roulais plus devant le peloton parce que j'avais complètement explosé. Et regardez là, ce n'est pas moi qui roule devant le peloton à ce moment là et le mec, il roule à droite de la route. C'est-à-dire que tout le monde peut s'abriter à sa gauche et regardez, tout le monde s'abrite à sa gauche. On le voit très bien à la forme du peloton et là du coup, ça y est, je vais remonter à l'avant. Regardez, là je suis en troisième position. Je remonte du coup, prendre le relais à l'avant du peloton et moi ce que je fais, c'est que je me mets à gauche de la route. En fait, l'idée c'est que si personne ne veut m'aider à rouler, personne ne sera abrité du vent. Donc je les mets tous dans la bordure, je me mets à gauche de la route et regardez là, directement, ça s'effiloche. C'est-à-dire que le peloton s'allonge et en fait, c'est normal parce que le vent vient de la droite. Ils n'ont pas d'abri parce qu'il faudrait qu'ils se mettent à ma gauche et moi je suis déjà à gauche de la rouche. Donc en fait, ils ne peuvent pas s'abriter. Moi du coup, là je vais ramener progressivement sur le petit groupe de comptes qui venait de sortir. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à analyser aujourd'hui, c'est que là où du coup, je me suis mis cet objectif afin de faire une course, en fait, je préférais ne pas, en fait, j'aurais pu dire vas-y j'attends l'arrivée et je fais 15ème. Enfin, je gagne le sprint du peloton par exemple et je fais 15ème. Mais ça ne m'amusait pas et ça aurait été une course trop simple d'attendre la fin. Et j'ai des objectifs qui vont arriver bientôt et j'ai besoin de profiter des courses pour faire des efforts difficiles. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Là, je fais un effort difficile, un effort que je n'avais jamais fait. Un effort d'équipier devant le peloton. C'est un truc que je n'avais jamais fait de ma vie. Faire 40 bornes devant le peloton pour ramener tout le monde, ça pour le coup, je ne l'avais jamais fait. Donc c'était un effort très intéressant et ça me servira pour les prochaines courses. Bon, comme tout à l'heure, des fois, je me fais attaquer et du coup, j'explose. Je me retrouve en milieu de peloton et après, forcément, plus personne ne veut rouler donc c'est à moi de retourner devant. Et là, regardez ce qui va se passer. Je veux remonter en prenant l'intérieur du virage et c'est la première fois que je prends ce virage-là pas en tête du peloton. Et regardez, là, je vais faire une grosse erreur sur la plaque noire. Paf ! Je suis parti de l'arrière, les gars. Je me suis fait une grosse frayeur. J'ai déchaussé. J'avais les jambes en l'air. Et regardez, là, du coup, là, je suis en train de rechausser. Je perds un peu de temps mais je me suis fait très peur. Là, pour le coup, petit coup de pression, erreur de trajectoire. En fait, je n'ai pas pris la trajectoire que je prenais d'habitude parce que d'habitude, je le prenais en tête, ce virage-là. Là, j'étais mal placé. J'ai voulu le prendre à l'intérieur là où, voilà, il ne fallait pas le prendre à l'intérieur. Comme vous pouvez voir sur la caméra, il y a des gouttes. je reprends du service. J'en profite même pour tenter une petite accélération parce que ça m'avait un petit peu énervé que les mecs m'attaquent. Donc, j'accélère fort en espérant pouvoir créer une cassure. Ce qui ne sera pas le cas parce que forcément, il y a des mecs qui sont frais. Un mec de s'avenir me prendre le relais, un mec de rosé d'ailleurs aussi. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, j'ai fait une grosse partie devant le peloton mais de temps en temps, de manière ponctuelle, il y a des mecs comme ça qui venaient me prendre un relais. Alors, pourquoi que de temps en temps ? Je ne sais pas parce que s'il m'avait pris des relais tout le temps, on serait revenu beaucoup plus vite sur l'échappé. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que de temps en temps, en fait, le fait que quelqu'un te prenne un relais, toi, ça te permet de relâcher ton effort. Regardez, je ne suis qu'à 150 watts alors que quand je suis devant, je suis à plus de 300 quasiment. Le seul problème, c'est que regardez, assez rapidement, les mecs se découragent et ils arrêtent de rouler. Du coup, c'est à moi de reprendre du service. Et là, regardez, dernier passage sur la ligne, j'ai échappé. Il n'y a plus que 30 secondes. 30 secondes et un tour à parcourir. Il y a un petit groupe de contre qui s'est constitué. Regardez, je n'ai pas réussi à les contenir tout simplement parce que là, je commence à être rincé. J'ai fait plus de 30 bandes devant le peloton. Je suis rincé mort. Regardez, je suis encore devant le peloton à bloc. Mon coéquipier dans la roue. Donc ça, c'est parfait. Au début, quand j'ai commencé, c'était fort. J'étais en mode, je roule pour personne, je roule pour moi. Et le fait que mon équipier soit là, dans ma roue, bien placé, ça prouve que je n'ai pas fait cet effort pour rire. En fait, j'ai fait mon taf d'équipier pour mon équipier. Vraiment, je suis très content de cette situation. En fait, je suis content de l'avoir pu l'aider là où la course était un peu condamnée. Donc là, je vais faire un ultime relais après 40 kilomètres passer à l'avant le peloton. Je vais me mettre minable de chez minable. Et là, je donne tout, je donne tout parce que c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Et là, ça y est, attaque. Vas-y, c'est maintenant, maintenant. Et là, ça y est, explosion moteur. Et là, il y a deux choses. Il y a une explosion moteur et il y a aussi une grosse explosion mentale, morale. Là, en fait, j'ai craqué mentalement en me disant vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Clairement, c'est ça parce que je pense que physiquement, j'étais capable de suivre le peloton. J'aurais pu prendre la roue et finir la course dans le peloton. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, après tant d'efforts, dans ma tête, je m'étais dit bon, j'ai fait tout ça pour rien, je n'ai pas réussi à ramener sur l'échappée. Eh bien, non. En fait, mon effort n'a pas servi à rien. L'échappée a été reprise quelques kilomètres plus loin. C'est-à-dire que j'aurais dû rester dans le peloton et ça aurait été beaucoup mieux, mais ce n'est pas grave. Le peloton joue la gagne. C'est-à-dire que tout l'effort que j'ai fait va avoir servi à mes équipiers et à tous les autres membres du peloton parce qu'ils vont jouer la gagne. Et on va voir ça sur le plan drone du sprint final. Les deux coureurs qui arrivent ici et qui se jouent le sprint en tête de peloton, donc un coureur de Pontchâteau, ensuite Céperin avec qui on a joué un petit peu au début de course et ensuite le peloton dont un coureur de Châteaubriand et le peloton groupé. L'échappée n'a pas été au bout. J'ai réussi ma mission, les amis. J'ai ramené, entre guillemets, le peloton sur l'échappée. Donc, c'est incroyable. Je suis assez fier de moi et quand j'ai appris ça, après, parce que moi, je suis arrivé un peu plus tard du coup vu que j'ai fait le dernier tour tranquille, quand j'ai appris ça, j'étais très content d'avoir réussi la mission que je m'étais donnée. Donc ça, c'était vraiment une petite fierté personnelle. J'espère que vous êtes fiers de moi, que vous avez compris un petit peu pourquoi j'ai fait ça, que je l'ai fait pour mes équipiers, que je l'ai fait pour m'entraîner et je l'ai fait par... Je ne voulais juste pas finir 15e, ça ne m'intéressait pas. Je voulais tout jouer pour la gang et ne pas laisser cet échappé aller au bout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment important. Vous avez explosé tous les records la semaine dernière. Je compte encore sur vous. Mettez autant de pouces bleus que je n'ai fait d'efforts dans cette course, autant vous dire que vous pouvez en mettre beaucoup. Je vous laisse avec l'arrivée sur le bord de la route. Bravo aux coureurs qui ont réussi à profiter de mon travail. Et mon premier club de Saint-Brévin, je crois qu'il fait 9e et ils font 9 et 14, il me semble. Donc, ce n'est pas si mal parce que du coup, ils n'auraient pas fait 9 et 14 si je n'avais pas ramené vu qu'il y avait 15 mecs devant. Quoi qu'il arrive, ils ont fait des meilleures places que ce qu'ils n'auraient fait s'ils n'étaient pas revenus. Je vous laisse avec le Quentin Hachaud qui était un petit peu dégoûté, lui, sur le moment. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis content de ce que j'ai fait. Mais sur le coup, j'étais un peu saoulé. Allez, bye bye, à la semaine prochaine. Oh, tu ne me parles, il n'y a rien à dire. Bah si. Pourquoi ? Ouais, ça ne peut pas faire. Non, qu'est-ce que c'est ? Très très belle course, incroyable. Tu vois ma veste ? C'est triste ? Oh, c'est ouf. Ça ne va pas ? Bon, bon. C'est rigolo. Pourquoi ? Je fais toute la course. C'est un bon entraînement pour le prochain. Tu as bien roulé devant. Je t'avais tout le temps devant, je n'avais pas besoin de te chercher. Vas-y, je vais mettre ma veste, je vais aller rouler.